Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini et aujourd'hui Elisabeth Assayag, Isabelle Quenin, le docteur Annie Cohen, le tessier qui est dermatologue et le médecin d'Europe 1, le docteur Gérald Kirzek. L'apnée du sommeil touche de plus en plus de personnes. En 2015, près de 700 000 personnes souffrent de ce syndrome, soit 15% de plus qu'en 2013. Alors quel est l'impact sur le quotidien et quelles sont les solutions ? On vous attend au 3921 si vous souffrez de l'apnée du sommeil. Et puis je vous rappelle qu'on a fait ce dossier avec nos confrères de Ouest France. Première question, docteur Kirzek, l'apnée du sommeil. Kézako ? Pour faire simple, c'est oublier de respirer la nuit. Alors très souvent... C'est gênant ! C'est gênant, surtout quand on ne s'en aperçoit pas. Et ce sont des micro-pauses, des pauses respiratoires de quelques secondes, mais des secondes qui peuvent aller jusqu'à 10, 20, 30 secondes. Et on imagine la conséquence. Alors heureusement, vous reprenez une respiration. Le problème, c'est que le manque d'oxygène pendant cette courte pause respiratoire va provoquer un micro-réveil. Micro-réveil dont vous ne vous rendez pas compte, mais qui va amputer votre qualité de sommeil et votre quantité de sommeil. Si vous dormez par exemple 8 heures et que vous avez des micro-pauses et des micro-réveils, eh bien vous aurez l'impression simplement d'avoir dormi 4 heures, 5 heures ou 6 heures. Et d'où les symptômes le lendemain, la fatigue le matin, la fatigue dans la journée, la somnolence, des maux de tête, une certaine irritabilité. Autant de petits symptômes qu'on ne rattache pas tout de suite à sa qualité de sommeil. C'est quoi les symptômes, vous dites ? L'irritabilité, la fatigue, la somnolence. Et là je vois Jean-Marc, regardez Julie. C'est moi, mais oui. Elle ne dors pas Julie. Elle rate les pubs. Oh franchement. Il y a d'autres causes que l'apnée du sommeil. C'est l'apnée du sommeil Julie. C'est très compliqué quand on a ces symptômes-là et qu'on se dit finalement on est de mauvaise humeur. Ou moi j'ai dormi correctement parce que j'ai dormi, j'ai fait ma quantité de sommeil. Je me couche à 22h, je me lève à 6h du matin, j'ai fait mes 8h. Mais pendant ces 8h-là, il s'est passé des choses. Et il s'est passé cette fameuse apnée du sommeil. Est-ce qu'il y a des personnes à risque ou des facteurs particuliers ? Oui, il y a clairement des personnes à risque. Alors Julie n'en fait pas partie parce que le surpoids est un facteur de risque et le facteur de risque. Parce que comment ça marche l'apnée du sommeil ? Ça marche tout simplement avec une obstruction des voies aériennes. C'est-à-dire que la filière laryngée, vous savez quand vous respirez, ça passe par le nez, ça descend dans la gorge, ça descend dans la trachée. Et tout ce qui va obstruer, et notamment quand on a le cou un peu court, un peu avec de la graisse, tout ça va obstruer, va boucher le passage de l'air. Et donc l'obésité, le surpoids, c'est le facteur majeur. Deuxième facteur de risque, l'âge. Et on sait que les hommes également sont plus touchés. Là vous n'avez pas dit que Julie n'en fait pas partie non plus. Julie n'en fait pas partie, ni sur l'âge, ni sur le sexe. Exactement, n'oubliez pas le dire à chaque fois quand même. La fréquence du syndrome d'apnée du sommeil, c'est plutôt après 65 ans, donc je ne dirai rien sur la date de naissance de Julie. Le sexe, c'est plutôt les hommes qui sont touchés deux à trois fois plus. Et puis il y a certaines anomalies des mâchoires. Alors ça on n'y peut pas grand chose. Quand on a une mâchoire qui a tendance un peu à aller à l'arrière et à obstruer la gorge, et bien ce sont des facteurs de risque qui peuvent gêner la respiration et qui peuvent causer cette apnée du sommeil. Et puis il y a la circonférence du cou. Alors il y a un certain nombre de mesures quand on a le cou qui est large, c'est-à-dire globalement plus de 43 cm chez l'homme et plus de 40 cm chez la femme. Donc vous pouvez tous vous mesurer. Et bien il y a plus de risque d'apnée. J'avais lu un truc bizarre, enfin je ne sais pas si c'est vrai qu'il y avait un rapport avec les origines ethniques aussi. Oui, alors l'origine ethnique et notamment, alors c'est les études américaines, les afro-américains et les asiatiques auraient un risque plus élevé d'apnée du sommeil. Mais comment ça peut s'expliquer ça ? C'est des composantes et des facteurs génétiques. Il y a des familles aussi avec des apnées du sommeil, mais enfin le facteur majeur c'est quand même le surpoids. On n'a pas parlé des médicaments et de l'alcool. Tout ce qui va faire un relâchement musculaire. Vous avez un peu l'impression que vous dormez très profondément, parce que vous avez un peu bu le soir ou quelques somnifères par exemple, et vous avez un relâchement des muscles. Et ce relâchement des muscles, ça va faire chuter un peu la langue en arrière, ça va faire chuter la mâchoire et du coup vous aurez une obstruction des voies aériennes et c'est un facteur de risque d'apnée du sommeil. Ça se soigne ? Alors oui, ça se soigne, mais déjà il faut le diagnostiquer. Et le vrai problème c'est de le diagnostiquer, parce que quand vous dormez vous ne vous rendez pas compte de ces micro-coupures et tous les petits symptômes de fatigue, de somnolence, on peut les rattacher à plein d'autres choses. Donc la première, on n'a pas parlé des ronflements, alors ça éventuellement les ronflements, c'est votre conjoint ou votre conjointe qui peut vous dire attention t'es en train de ronfler et c'est là où il faut diagnostiquer, il faut aller consulter. Mais parce que si on ronfle, c'est un signe d'apnée ? C'est un signe que ça passe mal, c'est un signe que l'air passe mal et donc du coup c'est potentiellement un syndrome d'apnée du sommeil. Le vrai nom c'est le S-A-O-S, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et le mot obstructive est important parce que c'est vraiment le passage de l'air qui est empêché et quand il n'y a plus d'air, il n'y a plus de respiration. Donc du coup il faut le diagnostiquer, il faut y penser, il faut en parler à son médecin qui vous enverra éventuellement vers un pneumologue ou un centre du sommeil et on va pouvoir faire un certain nombre d'examens, c'est-à-dire qu'on va enregistrer votre sommeil pendant la nuit et on va pouvoir voir s'il y a une activité respiratoire qui s'arrête ou pas et puis l'électro-encéphalogramme qui est l'activité cérébrale et avec ce couplage électro-encéphalogramme plus on mesure les mouvements respiratoires, ce qu'on appelle une polysomnographie, et bien on va pouvoir déterminer le nombre de micro-coupures et si vous souffrez d'apnée du sommeil ou pas. On va pouvoir déterminer le nombre de micro-coupures.